donc ici on demande de rechercher c'est un exercice c'est un exercice voilà on a 0 pi demi là on a un asymptote vertical là on a au moins pi demi voilà et tous les pi 1 pour aller de moins pi demi à pi on a de pi demi à moins pi demi on a pi donc tous les pi vous rajoutez vous avez 3pi demi 3pi demi et puis le prochain à pi c'est 5pi demi etc là on aura moins 3pi demi moins 5pi demi etc et on donne une fonction bien sûr qui est périodique de périodes pi et bon qui va tendance infinie en plus l'infini au moins l'infini bon c'est pas un problème mais qui est de cette allure là en fait cette allure là bon et on demande de rechercher bien sûr en pi on aura ceci en 2pi moins pi moins 2pi on a compris tout ce que c'est que cette fonction là on a compris bon et on demande si vous voulez de rechercher g2x est égal à l'inverse de fdx donc chercher la fonction inverse de ceci ce qui est assez simple parce que pourquoi parce qu'elle ressemble ouais c'est la fonction tangente si vous voulez la tangente c'est la fonction tangente qu'on a ici la tangente à cette allure là regardez bon la tangente ici a été étudiée grâce à sin x fois la séquence de x d'or via une fonction inverse bon je vais enlever tout ce qui nous encombre pour dessiner que la tangente bien sûr il doit rester un axe y doit rester donc voilà maxi grec donc je dessine ce qui nous encombre et j'ai bien la tangente ici là j'ai bien la tangente là j'ai bien la tangente ici satin là 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 ici voilà donc on a l'axi x l'axi y là on se retrouve avec une fonction qui est comme ceci là c'est la tangente tangente de 0 ça fait 0 tangente de pi demi c'est plus l'infini tangent de moins pi demi moins l'infini tangent de moins l'infini à droite de pi demi mais plus l'infini à gauche de pi demi en pi vous avez 0 en moins pi vous avez 0 en moins 2 pi vous avez 0 en moins 3 pi vous avez 0 en 2 pi vous avez 0 en 3 pi vous avez 0 la tangente est négative ici entre moins pi et bien sûr là c'est pi demi si c'est moins pi demi moins pi demi moins pi c'est qu'il fait moins 3 pi demi là on a moins 5 pi demi voilà on a chaque fois une asymptote verticale en moins 5 pi demi moins 7 pi demi moins 9 pi demi moins 11 pi demi voilà et on a une asymptote verticale en en pi 2 pi 3 pi je m'excuse je m'excuse en pi demi 3 pi demi 5 pi demi etc 7 pi demi 9 pi demi 11 pi demi etc voilà donc ça c'est la tangente mais bon on demande l'inverse de cette fonction là qui est en fait tout simplement l'opposé de cette fonction là puisque en fait là il est négatif entre moins pi demi et 0 mais là il est positif entre moins pi demi et 0 et après entre 0 et pi demi la tangente elle est positive alors que là elle est négative ce qui veut dire qu'elles sont opposées si elles sont opposées c'est que ça veut dire que cette tangente là c'est moins tangente x c'est l'opposé de la tangente de x tout simplement donc cette fonction que vous voyez ici en présence c'est l'opposé de la tangente moins tangente x bon ce qui veut dire que bon si je dois l'inverser je dois inverser quoi ? je dois inverser 1 sur moins tangente de x et en fait qui vaut moins cotangent de x voilà mais la cotangente on l'a étudiée précédemment donc la cotangente si je la représente ici la cotangente je vais enlever tout ce qui ne nous concerne pas donc la cotangente elle est comme ceci je vais aller chercher la cotangente je n'ai pas besoin de la cotangente la cotangente ne m'intéresse pas le sinus ne m'intéresse pas voilà la cotangente ne m'intéresse pas la cotangente ne m'intéresse pas le cosinus ne m'intéresse pas et la cotangente ne m'intéresse pas voilà ce qui veut dire ce qui veut dire que bon la cotangente elle est facile ça c'est la cotangente c'est à dire l'axe est là c'est à dire entre 0 et pi demi la cotangente est positive elle s'annule en pi demi et en fait après de pi demi à pi elle devient négative ce qui veut dire que si j'inverse tout mais j'aurai ceci 0 à pi demi il est négatif 0 à pi demi 0 à pi demi si j'inverse ceci si j'inverse la tangente j'aurai moins la cotangente c'est à dire lui il va rester négatif lui il va rester positif voilà donc si j'inverse je vais inverser quelque chose qui est nul va donner une asymptote effectivement va donner une asymptote quelque chose qui est positif doit rester positif mais comme on a moins tangente on devrait avoir en inverse moins cotangente donc on aura une branche qui va monter comme ceci l'empy demi va s'annuler pour aller jusqu'en pi on aura ceci en fait voilà donc l'inverse de ceci va donner ceci l'inverse de la branche va donner 0 l'inverse de 0 va donner une branche voilà et là comme là ça croit là ça croit attention attention là ça croit 0 et puis demi oui c'est juste c'est négatif mais donc c'est ça parce que si ça c'est la côte en ça c'est la côte en jante je dessine la côte en jante pourtant que j'ai un marqueur ça c'est la côte en jante ça c'est moins la côte en jante il suffit de prendre l'opposé tout simplement le plus il devient un moins le 0 il reste 0 moins la côte en jante 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 voilà tout ce qui est en vert c'est moins la côte en jante x et tout ce qui est en bleu bien sûr c'est la côte en jante x voilà la côte en jante x moins la côte en jante x donc ici j'ai moins tangent x ça c'est la courbe moins tangent x, si j'inverse le 0 ça va donner une branche infinie là, si on a du moins là je vais aller vers pi demi qui est une branche infinie pour la tangente mais si j'inverse ça donne bien 0 donc il va devenir 0, effectivement donc j'ai bien une branche infinie pour moins que tangent et je tends vers 0 enfin je vais vers 0 comme ceci mais les valeurs de moins que tangente sont négatives or ici on a la tangente entre 0 et pi demi qui est négative donc ici c'est bien moins tangente x donc c'est juste moins tangente x donc on aura c'est bien moins tangente x donc on aura bien moins tangente x qui est comme ceci c'est juste donc en fait quand ça décroît là ça doit croître quand ça décroît là ça doit croître notamment parce que c'est des inverses quand moins tangente x décroît moins que tangente x doit croître mais en valeur négative et quand on a une branche infinie pour la moins tangente x j'ai 0 pour tangente x pour moins tangente x ou tangente x là la même chose j'ai moins tangente x qui est positif donc ici donc j'aurai bien de 0 à pi demi j'aurai bien une branche comme ceci de 0 à pi 0 à pi de 0 à pi j'ai bien une branche comme ceci donc c'est juste ça c'est bien moins que tangente x donc moins tangente x moins tangente x qui sont les courbes en rouge je vais donner moins que tangente x c'est à dire si je continue le jeu je vais avoir ceci là donc quand la courbe rouge est moins la courbe rouge c'est moins tangente x quand elle est moins moins que tangente x est aussi moins il suit le même signe que moins tangente x moins que tangente x donc ce qui veut dire que là s'il est plus la cotangente doit rester positif mais simplement là l'inverse du 0 va donner une branche infinie et là l'inverse d'une branche infinie doit donner 0 là moins que tangente est négatif donc moins tangente est négatif moins que tangente sera négatif aussi donc là on a 0 on doit avoir une branche infinie là il est positif là j'ai 0 j'ai une branche infinie je dois aller vers une branche infinie donc l'inverse d'une branche infinie c'est 0 et là moins tangente est positif moins que tangente est positif là moins tangente est négatif donc il doit être négatif moins que tangente négatif bon il va de 0 vers moins tangente x vaut 0 donc moins que tangente va vers une branche infinie et ainsi de suite voilà et voilà tracer l'inverse l'inverse si vous voulez de moins tangente x qui est moins que tangente x donc moins que tangente x c'est la courbe bleue et moins tangente x c'est la courbe rouge courbe rouge voilà exercice assez simple quand on connait je veux dire ces fameuses courbes tangentes cotangentes voilà on sait les manipuler aisément voir en quoi ils ressortent voilà je vous remercie beaucoup